Alors, on passe au paragraphe 2.5. On va justement établir ces fameuses données caractéristiques. Je vous avais un petit peu parlé dans le paragraphe 1.3, je crois. Je n'avais pas lu le paragraphe parce que sinon c'est un petit peu compliqué de voir ce que ça veut dire. Si on regarde... Voilà, pardon. Ok, voilà ce qui était donc au paragraphe 1.3. Donc, nombre d'atomes ou d'ions d'un élément E donné par maille. Voilà, la coordinance, nombre d'atomes au premier voisin, la compacité et la masse volumique. Donc, on va voir ça justement sur le cas de ces cristaux de sphère, si j'ose dire. Alors, ces cristaux de sphère... Alors, pardon. Alors, on est ici. Donc, ce que je vous dis quand même, c'est qu'il y a des métaux qui cristallisent dans cette structure cubique face centrée. Voilà, donc ça veut dire que c'est un certain pouvoir explicatif. Donc, le fer gamma, ce qu'on appelle le fer gamma, c'est au-dessus de 906 degrés. Le fer, il va cristalliser dans cette structure. Donc, il va avoir cette compacité, le nickel, le cuivre, l'argent, le platine, l'or, l'aluminium et le plomb. Voilà. Bon, il y a peut-être d'autres, mais enfin, ça, on va dire que c'est le plus courant. Voilà. Alors, vous avez vu dans le document que je vous ai donné qu'il y avait aussi une autre manière d'assembler les choses de manière compacte. C'est-à-dire, non pas sous cette forme ABC-ABC, mais AB-AB. C'est-à-dire, la troisième couche, en fait, reproduit la première. Elle est identique à la première par translation verticale. Voilà. Il y a aussi d'autres, pas mal de métaux aussi, qui vont cristalliser dans cette configuration, qui n'est plus un autre programme, qui s'appelait hexagonal compact. Voilà. Et puis, malheureusement, il y a des métaux qui ne cristallisent ni dans l'un ni dans l'autre, qui cristallisent dans des structures pseudo-compactes. Par exemple, le cubique simple. Le cubique simple, vous avez un cube et vous avez simplement des atomes. Au sommet de ce cube, c'est tout. Donc là, ce n'est pas des structures compactes, parce qu'on est un peu pseudo-compactes. Donc, bon, le pouvoir explicatif de dire que les métaux, les atomes, c'est un peu comme des sphères qui vont chercher à s'arranger de manière la plus compacte possible. Bon, ça a un certain pouvoir d'explication, mais enfin, quand même limité. Parce que tout ça, évidemment, c'est quand même la mécanique quantique qui est à l'œuvre. Et bon, ce n'est pas aussi simple que des sphères qui s'empilent la mécanique quantique. Voilà. Mais enfin, c'est un petit peu l'idée, quand même, de trouver des choses simples pour expliquer ce qui existe. Alors, on va faire comme activité les données caractéristiques de structures. Alors, on va commencer par ce fameux nombre d'atomes par maille de structure. Nombre d'atomes par maille de structure. D'accord ? Alors, je vais vous redonner. On va se remettre. OK. Voilà. Voilà. On va reprendre ici. Voilà. Je vais refaire une petite installation. On est reparti. Je peux la réduire un peu de nom. C'est à peu près tout ça. Bon, voilà. Donc, voilà notre maille de structure ici. OK. Je ne peux pas la réduire. Voilà. D'accord ? Donc, voilà la maille de structure de notre système cubique. Voilà. On va faire ça comme ça. Hop là. Bon. Je vais essayer de vous pincer ça. Voilà. Ça va pas mal comme ça. OK ? Alors, nombre d'atomes par maille. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'il ne faut pas compter les redondances. Je vous expliquerai un petit peu pourquoi. Alors, vous avez les atomes qui sont donc au sommet ici de la maille de structure. Alors, ce que je vous ai dit, quand vous avez une maille de structure comme ça, il faut toujours avoir les huit qui l'accompagnent. D'accord ? Donc, j'ai celle qui est là. On va avoir celle qui est devant ici. Celle qui est entre guillemets à droite. D'accord ? Et puis, celle qui est là. D'accord ? Et puis, ensuite, vous translatez les quatre vers le haut. D'accord ? Et ça vous en fait huit. OK ? D'accord ? Donc, vous voyez que celle qui est là, cet atome-là, il est partagé entre ces huit cubes. Entre ces huit mailles de structure. Donc, il compte pour un huitième à ce moment-là. D'accord ? Et des sommets à un cube, j'en ai huit. D'accord ? J'en ai huit. Chacun compte au prorata de un huitième. Puisqu'il y a, on voit bien, puisqu'il y a du part physiquement, il y a un huitième de cette sphère. Si je découpe cette sphère par le cube qui est là, j'en ai qu'un huitième. D'accord ? Voilà. Donc, j'en ai huit qui comptent chacun pour un huitième. Donc, chaque atome qui est au sommet de la maille de structure, ça compte donc pour huit fois un huitième. Ça compte pour un. Ça fait un atome par maille. D'accord ? Ensuite, j'ai les atomes qui sont sur les faces. Donc ça, c'est facile de voir. Il y a forcément un cube qui vient se coller sur chaque face. Un autre cube qui vient se coller sur chaque face. Donc, chacune de ces sphères qui sont sur les faces appartiennent en fait à deux mailles de structure. D'accord ? Donc, elles comptent pour un demi. Comme étant le nombre d'atomes par maille, elles comptent pour un demi pour une maille. Comme j'en ai six, six fois un demi, ça fait trois. D'accord ? Donc, au total, les arêtes, les sommets, ça compte pour un. Les faces comptent pour trois. Donc, ça me fait quatre atomes par maille. D'accord ? Quatre atomes par maille de structure. Alors, ça, ça veut dire quoi ? Ce décontact. Ça veut dire qu'imagine que j'ai un cristal très, très grand. D'accord ? Qui comporte, je ne sais pas, un milliard de mailles de structure. Et bien, ça veut dire qu'aux effets de surface près, j'ai quatre milliards d'atomes. D'accord ? C'est-à-dire que, voilà, statistiquement, dans la limite des grands systèmes, j'ai essentiellement quatre fois plus d'atomes que de mailles. Et on admet, si vous voulez, que le raisonnement qu'on fait marche. D'accord ? Voilà, on peut... Bon, ce n'est pas très facile de s'en convaincre quand même, mais voilà. D'accord ? Voilà. Donc, ici, on a quatre atomes par maille. Voilà. Je vais reprendre un peu ça. Voilà, donc, données caractéristiques. Alors, c'est le... Voilà, c'est le... Comment on va appeler ça ? Le nombre d'atomes. Voilà. Donc, ici, nombre d'atomes par maille. Donc, c'est une maille de structure. Voilà. Donc, on avait, pour les sommets, huit fois un huitième. Ça, c'est pour les sommets. Et sur les faces, trois fois... Six fois, excusez-moi. Six fois un demi. Donc, ça, c'était les faces. Voilà. Donc, ça fait quatre atomes par maille. Je dis le sens. C'est que, bon, voilà, sur un très, très grand cristal, on a quatre fois plus d'atomes par maille. Alors, ce que je vous ai mis, donc, c'est qu'éventuellement, ça peut donner lieu à la formule chimique. Bon, pour l'instant, là, dans un métal, ce n'est pas le cas. Voilà. Donc, nombre d'atomes par maille. Donc, vous voyez le type de raisonnement qu'il faut faire. Bon, ben, on va le faire avec d'autres structures. On va le faire, de toute façon. Ensuite, il y a la coordinance. Coordinance, c'est nombre d'atomes ou d'ions, premier voisin d'un atome ou d'un ion donné. Alors, on va faire deux raisonnements, ici. Nombre d'atomes ou de premiers voisins. Alors, on sait que notre modèle, c'est un modèle d'assemblage de sphères. Donc, finalement, si on y réfléchit bien, quand on a fait nos... Voilà. On commence par un plan, d'accord ? Donc, j'ai une sphère, ici. Et puis, on sait que, voilà, autour, on peut en mettre six complètement en contact. D'accord ? Voilà. Donc, si je considère celui-là au centre, voilà. J'en ai déjà six qui sont premiers voisins, qui sont en contact. D'accord ? Ensuite, ce que j'avais dû faire en orange... Alors, d'accord ? J'avais une couche orange qui était dessus. D'accord ? Et on avait occupé, voilà, les creux. Et on en occupe forcément un sur deux. Elles sont un petit peu plus petites. Voilà. Voilà. Donc, j'ai forcément... Alors, ils sont en contact. J'en ai trois qui sont comme ça. D'accord ? Sur la face d'en-dessus. Et la face d'en-dessous, ce serait la face jaune. Eh bien, j'en ai aussi trois autres. D'accord ? Alors, il serait... Il serait en l'occurrence décalé, parce que je suis sur la structure ABC. Sur la structure ABAB, ils seraient les mêmes. Voilà. Donc, en fait, voilà. La couche C, elle pourrait être comme ça. D'accord ? OK. Donc, dans un plan donné, je pars d'une sphère. J'en ai six qui sont en contact. J'en mets... J'ai six creux. Dans ces six creux, je mets trois sphères en-dessus. Et trois sphères en-dessous. D'accord ? Voilà. Donc, ça me fait... Ça me fait douze. Douze premiers voisins. D'accord ? Donc, ici, voilà. J'ai douze premiers voisins. D'un... D'accord ? D'accord. J'ai douze premiers voisins. Voilà. D'un atome. D'un atome. Il y a donc douze premiers voisins. Voilà. Il y a douze premiers voisins d'un atome quelconque. Donc, on va dire que la coordinance... Voilà. La coordinance, toute simple, c'est douze. Voilà. Alors, ça, c'est le premier raisonnement qu'on peut faire, compte tenu qu'on avait un modèle d'astomblage, etc. D'une manière générale, qu'est-ce qu'on va faire ? On va vous donner une maille de structure, et on va faire le décompte à partir de ça. Alors, est-ce qu'à partir de notre maille de structure, on peut faire le décompte ? Alors, c'est ce qu'on va voir. Bon, on repasse en vidéo. Comment ça s'appelle ? Voilà. Je vais mettre ça comme ça. Est-ce que ça va être suffisant pour tenir ? Alors... Bon. Vous allez comme ça ? Ça va peut-être mieux tout à l'heure. En vidéo, ça... Oula, qu'est-ce qu'il se passe là ? Accélérer, ralentir. Non, je ne fais pas ça. Voilà, vidéo. En vidéo, ça zoome, j'ai l'impression, par rapport à la photo. Bon. Je n'ai pas le bras assez long. Alors, comment est-ce qu'on va faire notre décompte de premier voisin ? Voilà. Décompte de premier voisin. On va regarder ce qui se passe sur une face. Voilà. D'accord ? Donc, si je pars sur une face, celui qui est ici, d'accord ? Là, j'ai A. Là, j'ai A racine de 2. Donc, ici, j'ai A racine de 2 sur 2. Voilà. Donc, ces quatre-là sont sa distance A racine de 2 sur 2. Les quatre qui sont sur la même face. Voilà. Alors, on voit qu'en fait, j'en ai d'autres. Donc, je rappelle, on était parti de celui-là. Voilà. On était parti de celui-ci. Puis, j'en ai d'autres qui vont être aussi à A racine de 2 sur 2. C'est ceux qui vont être sur les autres faces. Celui qui est là, celui qui est là, celui qui est ici et celui qui est en dessous. D'accord ? Ils vont être aussi à cette même distance. La distance qui est là ou la distance qui est là. En fait, c'est la même. C'est A racine de 2 sur 2. Donc, ici, par rapport à celui-là, j'ai quatre premiers voisins ici. Et j'en ai encore quatre autres qui sont là. D'accord ? Alors, voilà. Mais j'en ai encore d'autres. Parce qu'évidemment, ce n'est pas les premiers voisins de la maille. C'est les premiers voisins du cristal. Donc, ça veut dire que cette maille ici, je vais la dupliquer devant. D'accord ? Donc, cet atome qui est là, il va arriver ici, là-devant. Celui qui est là, il va arriver à peu près ici, là-devant. Celui qui est ici, il va arriver à peu près là. D'accord ? Et celui qui est en dessous, il va arriver par là. Donc, ces quatre qui sont là-bas derrière vont se mettre un petit peu devant. Mais la distance qu'ils vont avoir à celui-là, ça sera toujours du A racine de 2 sur 2. Donc, je pourrais aussi les comptabiliser dans les plus proches voisins. D'accord ? Donc, au final, j'ai ce plan-là où j'en ai 4, le plan qui est un petit peu derrière où on a 4, le plan qui est un petit peu devant où il y en a 4. Donc, en tout, on en retrouve bien 12. On retrouve bien 12 premiers voisins. D'accord ? Voilà. Alors, autre raisonnement qu'on pourrait faire, c'est que je pars de celui-ci. Si on part de celui-ci, on voit que ses premiers voisins, c'est ceux-là. D'accord ? Et alors, on sait que ça, c'est au centre, pardon, c'est au centre, entre guillemets, de 8 cubes que je peux déduire de celui-là. D'accord ? Et à ce moment-là, vous faites aussi le même raisonnement. Si vous raisonnez, là, ça m'en fait déjà 3. Alors, si j'en rajoute un qui est ici, ça m'en ferait un quatrième. Là, ça m'en ferait... Je ne sais pas le bras assez long. Là, ça m'en ferait un cinquième. Et etc. Alors, vous faites votre cinéma dans votre tête. Voilà. Bon, ce n'est pas le plus simple. Le plus simple, c'est celui que je vous ai fait. Mais on pourrait se dire, oui, mais alors, si je pars de celui-ci, ça m'en fait 12. Puis si je pars d'un autre, ça ne m'en fera peut-être pas 12. Alors, en fait, quand on parle de co-ordinance, ça suppose, finalement, que quel que soit l'atome dont on part, on va tomber sur le même résultat. Ça veut dire qu'en gros, dans un problème, vous prenez celui qui vous arrange. Si vous demandez la co-ordinance, c'est qu'il n'y en a qu'une seule. Donc, prenez celui qui vous arrange le plus. Et puis, vous comptez ses plus proches voisins, sans en oublier, bien sûr, parce que c'est un petit peu la difficulté. D'accord ? Oui, donc, par ce raisonnement-là aussi, j'arrive donc à trouver qu'on a bien 12 premiers voisins. Voilà. Alors, on revient ici. Donc, on a notre co-ordinance. Alors, ensuite, bon, plus dubitatif, enfin, plus... Bon, c'est ce qu'on appelle la compacité, calcul de compacité, un grand C. Alors, on suppose, en gros, que, voilà, que, je vous ai dit, les sphères qu'on a mis en contact, leur rayon, c'est le rayon métallique. On sait, en réalité, que les sphères, vraiment, qui existent quelque part, c'est plutôt des rayons ioniques, c'est plutôt des ions qu'un rayon plus petit. D'accord ? Mais enfin, bon, voilà. C'est la compacité, c'est comme ça, on se pose, voilà, des sphères qui sont en contact. Donc, ici, comment est-ce qu'on va faire ce calcul de compacité ? Alors, la compacité, c'est le volume occupé dans la maille par les atomes ou les ions, d'accord ? Donc, là, on prend en compte le rayon métallique et on divise par le volume de la maille, d'accord ? Alors, quel est le volume occupé par les atomes ou les ions ? Alors, si vous voulez, ça se voit sur un document comme celui-là, c'est-à-dire que, voilà, d'accord ? Je ne peux pas prier ce truc, voilà, ok. Donc, on voit bien ici, sur ce document-là, où on a coupé un petit peu les sphères, voilà, on veut le volume de ces sphères, on veut le volume de ces sphères, d'accord ? Qui sont en contact, etc. Alors, ce qu'on voit, c'est que, finalement, vous voyez, les sphères des sommets, quand j'ai fait les décomptes, nombre d'atomes par maille, les sphères des sommets ont compté pour un huitième, parce que j'ai dit que chaque sphère de sommet était partagée, finalement appartenait aussi à huit autres cubes, donc je les ai comptées pour un huitième. Mais vous voyez qu'ici, la contribution, elles occupent le volume qu'elles ont dans une maille, c'est un huitième de leur volume, d'accord ? Ce qui est représenté ici, c'est bien un huitième de leur volume, d'accord ? Voilà. Donc, finalement, je retrouve ce facteur à un huitième, d'accord ? Et les sphères qui sont ici, c'est pareil, il n'y a que la moitié de la sphère qui est dans la maille de structure, donc elle compte aussi, si je compte le volume occupé par cette sphère-là, c'est la moitié du volume de la sphère. Donc, je suis amené à faire, finalement, le même calcul. Alors, on pourrait exprimer la compacité en fonction de z, bon, je pense que ce n'est pas une nécessité, mais voilà, on a la même chose. OK ? Donc, je vais avoir, voilà, les huit, je vais avoir un huitième de, donc, quatre tiers de pi, alors, le rayon, le rayon qu'on a toujours dans notre R, qui est le rayon métallique, au cube, d'accord ? Voilà. Donc, ça, c'est pour un atome qui est sur un sommet, il contribue, je rappelle, le volume de cet atome, c'est un huitième de la sphère qui est attachée à cet atome, et j'en ai huit. Voilà. Donc, pour les atomes, le volume, donc, des atomes qui sont tous sommets, c'est finalement une sphère. Et puis, j'ai ceux qui sont sur les faces, un demi de quatre tiers de pi R cube. Voilà. Chaque atome, donc, sur une face, n'a que la moitié de sa surface, la moitié de son volume, la sphère, la moitié de la sphère, est dans la maille de structure en question. par don, voilà, donc, multiplié par trois, d'accord ? Divisé par A cube. OK ? Donc, on va retrouver, en fait, l'accord, pardon, le nombre d'atomes dans la maille, quatre fois, quatre tiers de pi R cube, divisé par A, alors, on avait la condition de compacité, c'était A racine de 2 égale 4R. Donc, A, c'est 4R sur racine de 2. 4R sur racine de 2. Voilà, puissance 3. Voilà. Donc, on va calculer cette compacité qui ne va pas dépendre du rayon R, c'est un petit peu l'intérêt. Voilà. Donc, ça me fait, voilà, alors, 4, bon, 4 fois 4, 4 au carré, pi, divisé par 3, donc le R cube, il s'en va. Voilà, et 4 puissance 3, facteur de, voilà, facteur de 2 racines de 2, si je vois ça comme ça. Voilà, donc, il ne me reste plus qu'un 4 en bas, un pi ici, là, j'ai un 3, et ici, j'ai un 2 racines de 2. Voilà. Voilà. Donc, alors, ça va me faire pi, et ici, je vais avoir 6, et là, je vais avoir racine de 2 que j'ai passé en haut, 3 fois 4, 2, divisé par 2, voilà, ça me fait ça, voilà, c'est ça, donc pi racine de 2 fois 6, voilà, et ça, donc, ça fait 0, 74. Donc, la compacité de 74%, voilà, en gros, dans un, dans un cubique face centré, dans un métal qui va, cristalliser selon un cubique face centré. Voilà, compacité. D'accord ? Alors, dernière, dernière donnée caractéristique, c'est la masse volumique. Alors, on va calculer la masse volumique à partir du volume d'une maille. Alors, ils disent qu'il peut paraître un petit peu saugrenu, parce qu'à la masse volumique, c'est pas compliqué, on prend un échantillon V, on mesure sa masse, on fait M sur V, et on a la masse volumique. Donc, si ça, c'est vrai, c'est vrai pour n'importe quelle taille d'échantillon, donc je peux le faire, voilà, pour, bon, à n'importe quelle échelle. Bon, alors, allons-y. Donc, la masse volumique gros, là, donc, à l'échelle d'une maille, elle fait quoi ? Alors, il faut que je regarde la masse qu'il y a dans une maille. D'accord ? Alors, la masse qui est dans une maille, c'est encore les mêmes calculs, c'est-à-dire que l'atome qui est au sommet de la maille, imaginez que ce soit une petite sphère, parce que, évidemment, la masse est uniquement dans le noyau. Bon, imaginez que vous avez beaucoup plus de petites sphères qui est au niveau du noyau, mais ce noyau, là, pour un atome qui est au sommet, il est partagé en huit. D'accord ? Voilà. Donc, la masse des noyaux qui sont au sommet de la maille, ils contribuent chacun pour un huitième. Il n'y a que un huitième de leur masse qui est dans une maille donnée. D'accord ? Donc, ça fait un huitième. Alors, la masse d'un atome, la masse d'un atome, c'est la masse molaire divisée par Na. D'accord ? La masse d'un atome, ben oui. OK. Voilà. Et j'en ai huit. Voilà, j'en ai huit à chaque sommet. Voilà. Donc, un peu le raisonnement qu'on a fait pour le volume, qu'on vient de faire pour lui, on le fait pour la masse. Il marche aussi pour la masse. D'accord ? Donc, c'est pareil. Les atomes qui sont sur les faces, vous imaginez le noyau, il est coupé en deux, il n'y a qu'une moitié du noyau qui appartient, donc qui contribue en masse à la masse volumique de la maille sur laquelle je suis en train de faire le calcul. Donc, ça me fait un demi de masse du noyau, masse de l'atome, multiplié par 6, ici face. Voilà. Divisé par A puissance 3. OK ? Donc, je retrouve encore mon 4, nombre d'atomes par maille, 4 fois masse molaire du métal divisé par A, divisé par A cube. Bon, alors, voilà ce que ça nous fait. Et encore une fois, quelque part, je dirais que faire ce calcul-là, c'est quand même faire compliqué quand on peut faire simple. dans cette expression, qu'est-ce qui est connu et qu'est-ce qui n'est pas connu ? Alors, vous allez me dire tout est connu, je peux calculer Rho. Bon, c'est pas si simple. Le petit a, le petit a, il est connu, donc on vient, c'est des techniques par diffraction X qui nous permettent d'accéder en fait à toutes ces données, etc. donc le petit a, il est connu. Le grand M, la masse molaire. Ah, ça, la masse molaire, on la connaît parce qu'on a des tables qui nous les donnent. Comment est-ce qu'on mesure une masse molaire ? Ça, on ne nous l'a jamais expliqué, ni à vous, ni à moi. Alors, je vais vous expliquer comment on mesure des masses molaires. on décide que la masse, on décide que la molle, c'est le nombre d'atomes de carbone 12 dans 12 grammes. D'accord ? Alors, pourquoi on prend le carbone en fait ? Parce que le carbone peut réagir avec énormément de choses. D'accord ? Voilà. Donc, une molle, ça nous ramène à la définition de Na parce que la masse molaire, il faut forcément la définition de Na, c'est le nombre d'atomes de carbone dans exactement 12 grammes de carbone 12. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on fait ? Ce qu'on fait déjà depuis pas mal de temps, depuis au moins le 18e siècle, on fait des réactions, on mesure les masses et les enjeux et on va s'aperçoire, par exemple, que si vous faites réagir du carbone avec de l'oxygène, il y a un petit peu, selon les méthodes que vous avez expérimentales, soit vous allez faire réagir avec 16 grammes d'oxygène, soit avec 32 grammes d'oxygène. Il n'y a pas d'autre solution. Bon, si encore, il n'y a pas des combustions qui sont plus ou moins complètes, mais voilà, d'accord ? Voilà, c'est soit 16 grammes, soit 32 grammes, en fait, c'est-à-dire que soit c'est C plus O donne CO, soit C plus O2 donne CO2, d'accord ? Enfin, ça, c'est l'interprétation qu'on en a. Donc, à l'époque, ce qu'on disait, ce qu'on va se dire, c'est qu'en fait, si l'hypothèse atomique, ce qui était l'hypothèse atomique quand on avait ses masses molaires, elle est juste, ça veut dire que je ne peux pas descendre en tout de 16 grammes. Pour 12 grammes de carbone, je n'ai aucune expérience qui me permet de combiner moins de 16 grammes d'oxygène. C16. Et ça se confirme, si vous voulez, parce que je vois que j'ai une autre expérience qui me fait donc 12 grammes de carbone plus 2 fois 16, 32 grammes d'oxygène. Voilà, donc ça conforte l'hypothèse que je peux avoir une réaction du type C plus O ou C plus 2 O. D'accord ? Voilà. Puisque j'ai uniquement, ça s'appelle la loi des proportions définies, ou 16 grammes ou C32 grammes qui peuvent réagir avec une molle de carbone avec 12 grammes de carbone. Donc, c'est comme ça qu'on trouve les masses molaires. C'est comme ça qu'on a très tôt trouvé avec les réactions qu'on sait faire. Donc là, dans cette expression, la masse molaire d'un métal, elle est connue. Donc, qu'est-ce qui reste qui n'est pas connu et qui est très important ? C'est tout simplement le nombre d'avogadrons. Donc, en fait, ces expériences de diffraction X, elles ont permis de remonter au nombre d'avogadrons. Le 6,022, 10,823, alors, la première fois qu'il a été mesuré, il a été mesuré par des méthodes différentes. Mais les méthodes actuelles les plus précises, vous regardez ça sur le site internet du Bureau international des poids et mesures, le BIPM, voilà, les méthodes de mesure précises du nombre d'avogadrons reposent sur ces méthodes de diffraction X. Parce que, voilà, les masses molaires sont bien connues par réaction chimique, mais ce qu'il faut, c'est que le A3 soit connu de la manière la plus précise possible, de manière à pouvoir déduire un Na qui soit avec le plus de chiffres significatifs possible. Donc, voilà, c'est en ça que c'est quand même très important puisqu'on peut remonter à la valeur de Na de manière un petit peu directe. Alors, la première mesure de Na, ça a été fait par l'expérience de Jean Perrin. Bon, c'était directement plus de fiches statistiques. Voilà, c'est pas, là, on peut dire que c'est une mesure un petit peu directe. Voilà, donc, alors, bon, nous, très scolairement, ce qu'on vous demande, vous mettez la masse molaire, le nombre d'avogadrons, le petit a qu'on vous donne, tac, vous faites le calcul et vous devez trouver évidemment une masse molaire qui est une masse volumique qui est celle mesurée macroscopiquement. Voilà, donc un petit peu les quatre choses qu'on peut vous demander quand vous avez une structure, de faire ces calculs. Donc, il faut voir dans l'espace, bon, c'est plus ou moins simple et c'est un réflexe qu'on ne prend pas tout de suite, c'est sûr, d'accord ? Donc, c'est pour ça qu'il faut quand même un petit peu s'entraîner à ces choses-là. Bon, voilà, donc, on en a fini avec les christos.